Bonjour et bienvenue dans ce match. Les joueurs, vous le savez, ne connaissent pas la treffe de Noël, les pauvres, nous non plus d'ailleurs. Dans ce match, nous allons retrouver Hull City face à Manchester City. Dans ce match, on va suivre Manchester City, bien sûr. On va se mentir, la première moitié de la saison est ratée pour une formation qui visait le qualificatement en Coupe des Champions. Clairement, ils n'ont pas le niveau. Le King's Stadium, qui est l'un des rares citoyens. Il est obligé à se partager entre deux clubs de sport différents. Et le stade de l'Est est dans le même cas, c'est pareil à Hull, Hull City et le Hull FC qui prohibit. Club de radio à 13 ans, club de foot, la ville c'est Kingston Open Hall. Manchester City est un club qui a connu des hauts et des bas dans sa longue histoire. 35 ans, sans trophée, entre 76 et 2011. Une longue éclipse quand même. Avec même une descente en troisième division durant cette période. En ce qui concerne l'arbitre, c'est Monsieur Mike Jones qui sera au sifflé. Touré, il va chercher à donner un petit peu de largeur avec David Silva sur le côté. Kevin De Bruyne, attention, ça peut être dangereux. Touré, Ivoirien, Ilya Touré. Et avant d'exploser dans les plus grands clubs européens, il aura pas mal voyagé. Il a quitté la Coupe d'Ivoire à 18 ans pour débarquer en Belgique, parce qu'elle est en écran à l'Olympiakos, à Monaco, après Barcelone, Manchester City, un peu du pays. Cunabuero qui s'enfonce. Oui, la frappe. Oh oui, elle est dedans. Il marque sur la première occasion du match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Manchester City goal, number 42, Ilya Torre. Benissi. Andro Robertson, Abel Armandès. Est-ce ce ballon qui traîne ? Sergio Guerreau. Ils construisent, ils font tourner. En profondeur. Il prend sa chance. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Un gardien ne voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui. Elle est bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il intercepte. Elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Robert Maltrass. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Kevin De Bruyne. Touré. Gundogan. Non, non, ça ne passe pas. Andro Robertson. Tom Adelstein. Il perd le ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Avec un tir. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à dégocier. Ça donne un corner pour Man City. Sergio Aguero. Ah oui, il l'aimait. Bon, la frappe, elle ne va pas rester dans les annales. Mais bon, elle est inscrite au tableau d'affichage. C'est ce qui compte. Le but au ralenti. Quel coup de tronche. Le corner est bien tiré. Derrière, le timing et la finition font le reste. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. J'ai fait 7-5. Nobatsang. C'est 0. J'ai fait 1. Du Monde. Abel avant-dès. Elle touche. Sterling. Gael Trichi. Il construit spacieusement dans les attentes de l'ouverture. Derrière. Ouais, c'est bien que cette talonnade. Gael Trichi. Ouais, il lui rend première intention. Oh là là, l'occasion. Et l'arrêt du gardien. Corner à suivre pour Manchester City. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Ah, il a vu ça qui a sifflé main. Ah oui, pas de problème. Pas besoin d'un état. Notamendi. On s'approche du but. Aucun problème pour le gardien qui n'a pas eu vraiment à s'employer pour arrêter ce ballon. Bonne intervention de Bill Nogan. Robert McGrath. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Mais les joueurs qui se sont menés à la pause devant le public. Allez, l'oppos n'a pas le choix. S'ils veulent gagner, ils vont devoir marquer. Or, c'est justement où le banc blesse depuis le début de la saison. Allez, mon poids, je vais go. Allez, le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. David Mayler. Les 30 derniers mètres. Le centre qui trouve le défenseur, finalement. Thomas Delston. David Mayler. Bon jaillissement sur cette passe. Kunaguro qui s'enfonce. Attention à la frappe. Ah, la parade du gardien. David Mayler. Le long de la ligne de touche. Ça circule bien. Il essaie d'étirer ce bloc. Il perd le ballon. Il s'avance vers la surface. Alors qu'on arrive au deux tiers. En cette rencontre. Il ne coûte qu'une demi-heure à jouer. Jacques Levermore. David Mayler. Gundogan. Attention, ça peut être dangereux. La frappe. La frappe. Ballon bien négocié par le gardien. On va observer quand même la décision de l'arbitre. C'est ma vie à la theatre. Il s'enfonce. Avec un tir. Il va le faire avec un tir. Superbe exploit du gardien sur ce plongeon. le ballon qui s'écrase sur la barre en dehors d'être la couleur entre maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie de la bureau qui s'enfonce pablo zavaleta nous attend d'une ouverture dans la défense il a un peu d'espace et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire il perd le ballon on est en profond elle la voilà la frappe sur le film et il est hors jeu sur cette situation non c'est pas bien fait ça un bon maîtrise sur ce tacle touche à suivre qu'il devrait être impeccable ce tacle le ballon qui file en touche david s'il va s'est construit devant le but sans se précipiter ouais c'est bien donné ça ouais la frappe oh oui la belle intervention du gardien man city qui va bénéficier du corner le dégagement du point du gardien oui le tir mais c'est pour le gardien il yaïa touré elle attaque va s'arrêter là elle est peut-être une bonne occasion ballon qui a été dévié ce sera une touche ça traîne pas sur cette touche et les joueurs veulent aller vite et il centre ouais bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus pro attention la récupérer ce ballon c'est un jour de rau trois minutes de temps additionnel c'est ce qu'un d'été le quatrième arbitre et le mois m'a dit ça part bien action dangereuse et la rencontre qui se termine sur cette dernière action et donc cette victoire de manchester city les gens qui sont en train de quitter la pelouse après avoir décroché ce succès